Utiles, mais parfois complexes, les indicateurs statistiques d'absentéisme et leurs formules peuvent laisser quelque peu perplexes. Cependant, des indicateurs fiables et mesurables peuvent être très simples à calculer. Prenons aujourd'hui la gravité des arrêts. Par gravité des arrêts, nous entendons la durée des absences sur une période donnée. En d'autres termes, combien de temps durent les absences au travail pour raison de santé ? La gravité est calculée pour évaluer le nombre de jours d'absence par rapport à un effectif. Elle peut être mesurée selon deux indicateurs. Le premier indicateur calcule le nombre de jours d'arrêt par agent pour déterminer la part des absences dans le temps de travail. Par exemple, pour une structure de 500 agents, on a enregistré 1000 jours d'absence sur une période donnée. On divise 1000 jours d'absence par 500 agents, ce qui fait 2 jours d'absence en moyenne par agent. On peut aussi calculer la gravité pour connaître la durée moyenne des absences en nombre de jours. Pour cela, reprenons notre chiffre de 1000 jours d'absence qui correspondrait par exemple à 28 arrêts. On calcule 1000 jours d'absence divisé par 28 arrêts, ce qui représente 35,7 jours d'absence en moyenne par arrêt. Ainsi, avec des calculs simples, il devient facile de connaître avec précision la gravité des absences et d'en mesurer l'évolution dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada